je me sens un peu trahi depuis hier je suis hyper choquée en fait je moi j'y crois quand on me dit des trucs et j'avais entendu dans l'année que j'avais j'allais avoir des choses professionnelles avec bernard si on allait animer des choses ensemble etc vous m'aviez dit ça moi j'étais ravie parce que c'est mon rêve parce que bernard je l'aime trop et ce serait trop génial hier je vais sur twitter et je vois une photo de ce gugus avec une meuf que je connais pas non attendez c'est pas une meuf c'est une amie à moi qui est cette dame c'est une amie je l'adore je vais vous dire comment c'est passé mais est ce qu'on peut dire que cette dame a pris ma place non elle n'a pas déjà à cette place ça fait sept ans que j'ai cette place ça n'a rien à voir excusez moi c'est le producteur de l'émission oui c'est pas vous non mais je t'expliquerai de l'émission producteur de l'émission je vais vous tout vous raconter comme ça je veux dire moi je suis moi je suis transparence transparence ferme ta gueule je vais vous tout pour raconter c'était une émission il y avait une émission sur france 3 qui s'appelait les grands du rire c'était avec des archives tout ça etc et c'est vrai qu'on avait quelques difficultés le week-end en audience sur c8 et donc j'ai dit d'abord j'ai dit je vais faire oui on va faire le week-end avec face à nuna ça très bien marché et pour la rentrée on s'est dit on va encore renforcer encore plus la grille du week-end et donc on va rajouter une émission un peu avec des archives d'humour etc il ya même une rumeur au départ on était en face de jean luc le moine exact qui est complètement faux déjà je ne prendrai jamais mon ami jean luc donc je vous dis donc voilà donc on sera pas là d'accord il on sera pas là donc tu le sais on sera pas là donc tu te dis tu dirais on sera mais tu te dirais pour l'instant tu restes et dans cette émission qui t'a animé sur france 3 il y avait isabelle morizet oui il était animatrice et je vais je suis d'un jour je connais je connais je connais son son compagnon et je la connais et un jour je suis je suis plus dans un restaurant et je la rencontre et vous savez j'ai dit ça va et je lui dis je vais je vais te refaire travailler sur c8 j'aimerais bien que tu fasses l'émission peut-être on va la relancer elle m'a dit si je lui dis si je refais l'émission ce sera toi que je prendrai parce que je voudrais la rendre etc vrai ou pas oui c'est vrai mais mais vous avez l'impression que c'est valable tout ce que vous êtes en train de dire la légitimité donc en fait en ancienneté en ancienneté c'est elle qui devait alors pardonnez moi pourquoi avez-vous évoqué cette possibilité avec kelly alors je vais vous dire pourquoi parce que je pensais que cette émission avait oublié je pensais que cette âme avait oublié et cette âme a une excellente mémoire donc en fait le problème il a été là que c'est en fait c'est là et donc ça s'est chevauché et vous je pense aussi vous aviez oublié je vous avais dit ça donc je me suis dit moi tout le monde a oublié vous inquiétez pas j'ai des gros projets pour vous vous inquiétez pas en tout cas je dois dire que vous m'aviez appelé en premier sûr et vous m'aviez dit je viens à le dire à vous pas tu m'aviez dit bernard c'est sûr c'est toi qui va le faire voilà est ce que est ce qu'il avait évoqué est ce que je vous ai déjà planté une fois dites la vérité ici jamais voilà bon bernard je t'ai dit tu le fera vous je vais me rattraper est ce qu'on peut poser une question à bernard quand il t'a appelé pour te dire tu vas le faire est ce qu'il a déjà il avait évoqué la personne avec qui tu allais le faire ah dit la vérité s'il te plaît bernard parce que tu m'as appelé alors je réfléchis parce qu'en fait comme il l'a dit non mais regarde pas cyril non non comme il l'a dit le producteur s'appelle mémé ibac qui était un grand producteur et c'est lui qui a les droits de l'émission c'est le c'est vous inquiétez pas je peux vous dire la vérité la vérité elle est formidable l'émission va très bien à ces personnes là mais oui voilà pour l'instant vous ferez d'autres choses vous inquiétez pas pour toi est ce que j'ai déjà planté non pas toi c'est pas planté toi c'est ses frères je t'ai donné ma vie non mais c'est là frère elle sait quoi elle va directement sur mon compte en banque c'est un truc de fou fou est ce que je t'ai déjà planté vous n'avez jamais rien promis vous n'avez jamais rien vous savez quoi je vais vous raconter ce soir que j'ai envie à 19h03 les difficultés que j'ai eues avec tous les chroniqueurs chaque chroniqueur parfois j'ai eu des petits moments où je me suis dit ça va être compliqué de leur annoncer quelque chose voilà bernard montiel non j'étais très heureux de lui annoncer qu'il allait faire l'émission c'était en août oui et elle va arriver l'année prochaine je suis un visionnaire benaïm benaïm je vous ai jamais annoncé de mauvaise nouvelle vous si à un moment si gil et j'en mis gil je l'avais appelé un jour j'ai dit oui j'en mis gil je vais en faire un petit peu moins en début d'année je vais en faire un peu moins et vous ne m'avez jamais appelé alors si je voulais dire jour je vous ai dit peut-être non mais tu sais je dis tu sais comment je suis parfois je change un peu les équipes etc et à chaque fois je dis à gil verdès qu'il en fera moins avant la rentrée et à chaque fois c'est un truc de fou je vous ai jamais si à vous un moment c'est moi vous êtes moins venu je sais plus pourquoi oui je devais partir en thaïlande je suis dans le sud je suis parti m'installer dans le sud et moi m'a appelé cet été en disant tu veux pas revenir plus car j'ai dit oui bien sûr en plus c'est comme ça c'était j'étais tranquillement en train de conduire je me suis dit tiens ouais je suis arrêté sur le bas côté bien entendu j'ai pas moi j'étais au cinéma j'étais en train de regarder top gun non c'est vrai alors et là vous quand vous avez vu quand vous voyez mon nom s'afficher ce que vous êtes heureux non la plupart j'ai peur moi je crains toujours une mauvaise nouvelle moi ah ouais oui parfois j'ai peur vous vous répondez jamais tout de suite elle laisse tout de suite après me rappelle est ce que vous dites peut-être que c'est un coup de nerf après parce que je fais une stratégie alors je fais ça et j'appelle souvent valérie quand vous m'avez appelé en disant il ya série qui m'appelle à ton avis c'est quoi souvent vous envoyez un sms avant d'appeler moi j'ai trouvé un code ouais quand vous mettez frère c'est un truc sympa ouais et quand vous mettez rappel il ya une étude à paris et en france d'ailleurs je vous jure il paraît que je suis le numéro le plus racerat c'est à dire parce que moi un jour j'ai une rigolade je vais raconter une rigolade c'est qu'un jour j'avais un directeur général qui n'est pas dionel stan mon ancien directeur général je suis au restaurant et à chaque fois que je l'appelais il était comme ça il était en je ne sais pas pourquoi je suis hyper sympa tu vois pas et je suis dans le même restaurant que lui et c'est pas que je suis là et je l'appelle et je vois le gars il est en train de manger avec un gars que je connais on fait comme ça là je vais là je vais le voir et alors c'est l'écran tu veux que je t'avais appelé il m'a dit non mais c'est parce que comme on discutait je t'appellerai tout à l'heure je l'ai cramé il y a eu un autre truc un jour un grand patron de presse un grand patron de presse grand patron de presse un jour paris je suis dans un restaurant et il avait écrit un un article j'avais écrit ce un article sur moi j'aurai toute une enquête sur moi comme d'habitude et je l'appelle parce que je le vois et je vois que le mec pareil il voit il voit pas que tu l'as fait comme ça il fait comme ça pareil il pousse le téléphone tu vois un peu comme ça et après je l'appelle et je le crie fait oh viens ici tu viens ici toi je me rappelle il vient je fais tu vas prendre encore beaucoup d'oseille il crée des conneries sur moi avec des enquêtes de merde mais non mais moi je suis pas responsable c'est pas moi il dit c'est des journalistes moi je te jure j'ai rien à voir là dedans il t'inquiète pas tant que tu prendras de l'oseille sur mon eau je serai content allez file et je t'invite c'est pour moi et c'est encore un patron de presse actuel ouais 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 mais c'est pour vous dire les mecs ils ont jamais ils ont pas de face c'est vrai il aurait pu me dire oui j'aime pas ta gueule voilà bah c'est tout tout simplement voilà il aurait pris un beignet de mozart dans la gueule mais bon c'est pas grave voilà gilles verdès toujours content quand je vous appelle en fait je réponds pas donc c'est vrai et gilles verdès ne répond jamais qu'est l'immédié contente quand je vous appelle dingue ouais ouais pourquoi pas ça dépend des jours vous avez peur benahim toujours contente ouais moi je l'appelle et moi je déconne moi 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 ça va il dit quand il m'appelle c'est pour aller en vacances vous m'avez sauté c'est normal mais non mais là c'est pas de l'air c'est vrai allez à tout de suite